Merci, merci, bonjour à tous, merci de l'invitation, je vous souhaite un bon travail, je suis à pour les salutations de Matteo Salvini et de la Ligue. Je vous présente tout de suite et mes excuses pour ma prononciation en français. La Ligue n'est jamais été contre l'idée même de l'Europe. La Ligue est un mouvement politique néo-européen qui fonde sa force sur sa proximité avec les besoins des citoyens. Le processus d'intégration communautaire doit commencer par les bases, par les citoyens. L'institution communautaire doit se comporter de manière beaucoup plus démocratique avec le peuple d'Europe et donc avec les citoyens pour résoudre ainsi le déficit de démocratie qui les caractérisait. La diversité et les différences entre l'État membre de l'UE, entre le peuple urbain, entre les régions et les territoires constituent un levaro ajouté sur lequel il faut s'appuyer pour construire une nouvelle Europe. Les traités déloués doivent pouvoir être ratifiés par référendum par les citoyens de tous les temps membres. Ces dernières années, la Ligue a été accusée d'héroscepticisme ou même d'être anti-européenne. Aujourd'hui, il nous appelle populiste, sovraniste. Hier, il nous appelle un raciste, xénophobe. Qu'il se calme qu'il s'arrête car les derniers sondages indiquent que la Ligue est la première partie en Italie. s'il est ainsi, s'il voudrait que l'Italien soit un peuple de gens si mauvais, et cela n'est pas vrai. Je ne pense pas. Maintenant, Macron, pense deux fois avant de parler. Pense deux fois avant de parler de l'Italie. La vérité, cependant, est-ce que nous sommes profondément convaincus de l'idée originelle de l'Europe ? Nous voulons construire une Europe différente, l'Europe des peuples. Les peuples d'Europe doivent avoir la possibilité d'exprimer leurs idées sans d'accepter un ensemble des règles dictées de l'autre. Oui à l'Europe des peuples, à la paix et à la liberté. Non à l'Europe des bureaucrateurs et des spéculateurs. L'année prochaine auront lieu les élections européennes. Ce sera un défi à révéler ensemble. La Ligue, le Rassemblement national et tous les mouvements qui pensent comme nous. Nous serons engagés, chacun sur son territoire, mais nous serons plus unis que jamais pour obtenir la majorité au Parlement européen et pour finalement changer l'Europe. En Italie, comme vous le savez, nous avons un leader, Matteo Salvini, qui nous amène au gouvernement de notre pays. Aujourd'hui, il est attaqué parce qu'il a décidé pour la première fois de l'histoire de l'Italie de se battre la tête haute contre le débarquement des migrants. l'Europe est absente. Matteo Salvini défend bec et ongle les frontières italiennes. Orban et l'Hongrie font la même chose. Et l'Europe, absente. L'Italie, aujourd'hui, pourrait faire comme la Grande-Bretagne avec le Brexit, sortir de tout cela. Mais nous voulons toujours croire que notre Europe est possible. Nous voulons changer l'Europe de l'intérieur. Alors, organisons-nous et croyons en nous. Et l'année prochaine, tout ensemble, nous gagnerons. Vive Matteo Salvini. Vive Marine Le Pen. Vive notre peuple fier et orgoglieux. Merci.